Et la synthèse de la table ronde, innovation au service des seniors, présentée par Mélissa Petit, docteur en sociologie, spécialiste de la Silver Economy. Il est évident que le fonctionnement de la conciergerie, la grande interrogation qu'il y a derrière, c'est de dire combien il faut de concierges pour tenir une conciergerie. En clair, plus on a de conciergerie, plus la mise en commun des périodes de garde ou d'astreinte réduit les coûts. Mais s'il n'y a qu'un seul concierge et qu'il est obligé d'être de garde et d'astreinte, il va falloir deux concierges, trois concierges pour un seul poste de conciergerie. Et donc là, vous vous rendez compte qu'on multiplie les coûts de façon significative. Donc la réflexion, elle est menée sur ces thèmes-là et la véritable problématique, si le projet va jusqu'à son terme et s'il est porté comme on le souhaite, ça veut dire que quelque part, il faut inventer une prestation qui est la prise en charge de la conciergerie pour les personnes âgées, en fonction des revenus, pas en fonction des revenus, ça c'est une autre question, mais en tout cas, une socialisation partielle ou totale de la demande. Jean-Manuel, tu avais fini ? C'est fini. Ménissa, alors, le dernier mot. Eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on parle de comment on fait lien, comment on fait lien entre les personnes, comment on fait lien entre les services, entre les organisations, quelle que soit la situation de la personne, parce que la conciergerie, elle peut, comme vous l'avez dit, servir à tout le monde, et c'est comment on arrive à aller choper les individus tout au long de leur parcours à des moments de vie ou à des moments de friction, parce que les situations de solitude et d'isolement, elles touchent aussi d'autres thématiques et d'autres temps du parcours de vie, et pas que les plus âgées en perte d'autonomie, voire en perte d'autonomie lourde. Mais, en effet, c'est aussi comment, derrière, on fait lien, comment on refait sens dans nos environnements de proximité. Alors, quand Jean-Manuel parlait des questions de coût, on peut se dire aussi, Nike, qui a une application pour se retrouver, pour aller courir ensemble, qui n'est pas le même sujet que là, mais c'est une application gratuite. Alors, bien sûr, Nike vend des chaussures, mais le modèle du lien, là, il est gratuit. Donc, on peut se dire que... En fait, la question, c'est comment ça se fait qu'on arrive aujourd'hui à devoir monétiser le fait de se retrouver pour aller marcher ensemble dans la société française, qui pose aussi des questions plus larges dans la société, juste d'être en lien. Voilà. Autre qu'aller adhérer à une association sportive, mais vraiment juste se matcher ensemble. Et sur la question de la conciergerie, en effet, malgré tout, même s'il en reste 60 000, certes, les concierges diminuent. Quand ils partent à la retraite, ils ne sont pas toujours remplacés. Et on voit bien qu'on a besoin de cette attractivité physique de la personne, mais aussi de piliers, de modérateurs, de médiateurs. Et aussi, il se posera la question, quand vous allez développer le service dans plusieurs cantons, c'est comment aussi on fera sens avec les autres services de conciergerie, puisque vous n'êtes pas les seuls, que moi, je pense particulièrement à Lule dans ma rue, mais il y en a bien d'autres. Les conciergeries de quartier, les conciergeries même dédiées seniors, se développent et commencent à se démocratiser. Et comment, en fait, aussi, vous arriverez à prendre appui sur eux, parce qu'il y a quand même ce sens de la coordination qui fait état, à la fois tout à l'heure et aujourd'hui, qui nous semble essentiel. Et c'est comment on apporte des cadres génériques, qui est vraiment, je dirais, le point primordial, mais aussi derrière, pour pouvoir avoir des adaptations en lien avec les besoins spécifiques des individus et des territoires existants.